Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, mais je pense que ce sont des choses importantes. Donc, prenez conscience qu'il y a a priori un processus de révélation effectif et à court-moyen terme de révélation officielle de la présence extraterrestre. Essayez de vous renseigner un maximum là-dessus, de suivre le dossier, de façon à ne pas être dans un état de choc et commencer à réfléchir aux implications, etc. Enfin, voilà, par une volonté de maturité, d'organisation et de préparation à ce qui va arriver. Ayez conscience qu'il y a différents discours, différentes positions quant à la nature des intentions de cette ou de cette civilisation. Enfin, d'ailleurs, un autre point est plutôt dans l'idée qu'il y a a priori plusieurs civilisations qu'une. Et donc, troisième point, qu'il n'y a pas que des intentions bienveillantes, mais peut-être des intentions malveillantes ou neutres avec des conséquences négatives. Pas forcément que des conséquences négatives, neutre ça peut être neutre, mais neutre ça peut être aussi avec des conséquences négatives. Qu'est-ce que je veux dire, moi ? Prenez aussi conscience qu'on ne peut pas juste matériellement, logiquement, rationnellement, intellectuellement, comment dire, d'un point de vue mature, on ne peut tout simplement pas physiquement leur faire confiance. Ce n'est pas possible, pas d'un point de vue intellectuel. Je veux dire, d'un point de vue rationnel, d'un point de vue matériel, ce n'est pas possible. Ça, gardez-le en tête. Ça veut dire que tout ce qu'ils disent, ne le prenez pas comme un mensonge, mais ne le prenez pas non plus comme une vérité. Prenez-le comme une information qui reste à valider. Et dernier point, prenez conscience que, a priori, la plupart, voire la totalité des civilisations qui nous visitent, communiquent par la télépathie, et que le fait de communiquer par la télépathie leur donne... C'est un facteur d'accélération et de propagation, enfin, comment dire, oui, de développement, tout simplement, beaucoup plus rapide de leur part par rapport à nous qui utilisons le langage. Et j'ai encore un tout dernier point, c'est qu'il faudrait que j'adresse... Il faudrait que j'adresse, je parle en anglais. Il faudrait que j'ai un mot sur le terme de... Comment ça s'appelle ? De visite. Parce que je dis visite, mais en réalité, visite, ça implique beaucoup de choses. Je l'ai dit, je crois, dans d'autres vidéos, mais je voudrais le répéter de façon, encore une fois, et peut-être plus claire. Je ne sais pas du tout si je suis clair. Je pense au contraire que je ne suis pas très clair, mais bon. C'est que visiter, il y a effectivement, très certainement, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut avoir en tête qu'il y a tous les cas de figure. Il y a des planètes sur lesquelles il n'y a rien, il y a des planètes sur lesquelles il y a des microbes, il y a des planètes sur lesquelles il y a des végétaux, il y a des planètes sur lesquelles il y a des animaux, il y a des planètes sur lesquelles il y a des espèces intelligentes, et il y a des planètes sur lesquelles il y a des espèces intelligentes capables de voyager dans le cosmos. Tous ces scénarios existent à travers l'immensité du cosmos. De la même façon, visiter, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des civilisations qui visitent, c'est-à-dire, oh, tiens, il y a de la vie intelligente, ou il y a de la vie déjà sur cette planète, et d'ailleurs, tiens, c'est de la vie intelligente, on arrive, on reste dans l'atmosphère, ou suffisamment éloigné, on regarde, on a des capteurs qui nous permettent d'enregistrer des images, des sons, des vibrations, tout un tas de sortes d'informations. Hop, on a collecté ce dont on avait besoin, on se casse. Ça, c'est une visite. Bonjour, au revoir. Autre type de visite, c'est, non seulement on fait ça depuis l'atmosphère, on récupère ce qu'on peut récupérer, mais aussi, on se pose sur le sol pour prendre des espèces de plantes, ou du sol, des graviers, des cailloux, de la terre, du sable, ou que sais-je, on les analyse, ou simplement on les récupère, et on se casse. C'est une visite, une visite scientifique. D'ailleurs, une autre visite, qui est vraiment au sens visite, c'est, on arrive, tiens, il y a de la vie ici, et on se casse. Voilà, parce que c'est bon, on en a vu tellement de vies, on sait très bien que ça existe, on a simplement repéré que là aussi, il y avait de la vie, on a étudié d'autres mondes, et on n'a pas besoin d'étudier cela, parce qu'on considère avoir suffisamment de connaissances, et qu'on a compris qu'on tombait, peu ou prou, sur à chaque fois les mêmes scénarios. Donc, voilà, hop, bonjour, au revoir, et aucune autre forme de visite. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a différents degrés de visite. Il peut y avoir aussi la visite de, eh bien, on rentre en contact avec des humains, voilà, enfin, rentre en contact, on kidnappe un humain, on fait notre batterie de test, on le ramène chez lui, en essayant de lui effacer totalement la mémoire, pour ne pas le traumatiser, ou pour ne pas se faire connaître, ou que sais-je, et on se casse. Autre type de visite. Encore un autre type de visite, eh bien, on rentre en contact. Cette fois, peut-être qu'on fait aussi des examens, mais on veut aussi avoir une communication avec tel humain, et ça, c'est un des sujets qui m'intéresse le plus, parce qu'a priori, c'est plutôt bienveillant, d'accord, ou neutre, mais plutôt bienveillant. Et voilà, on veut avoir un échange intellectuel, c'est ça qui m'intéresse, intellectuel avec telle humanité, ok ? Ça existe aussi, c'est ce qu'on appelle en général les « contactee » en anglais, et donc les contacter, voilà, sans forcément qu'il y ait d'enlèvement, ok ? Ça peut être chez la personne, où ça peut être, eh bien, on se pose à proximité de la personne et on lui fait coucou, et la personne vient, soit on discute devant l'engin, soit on rentre dans l'engin momentanément pour discuter, mais voilà, en tout cas, c'est volontaire de la part de l'humain d'interagir, etc. Donc ça aussi, c'est une autre forme de visite. Et puis, on rentre cette fois dans les autres formes de visite problématiques, ces enlèvements réguliers, ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours là, les extraterrestres, ok ? On peut dire qu'ils sont virtuellement toujours là, mais il se peut que pendant un an, deux ans, dix ans, que sais-je, ils ne sont plus là. Mais pour eux, un an, deux ans, dix ans, c'est un jour, c'est un an. Et il y a des scientifiques sur Terre qui étudient la plupart du temps dans leur laboratoire, mais qui, une fois de temps en temps, peut-être une fois par an, se rendent in situ, font des prélèvements, récupèrent des trucs, et ramènent tout ça dans leur laboratoire, et étudient dans leur laboratoire, et ne reviennent pas sur le site ou reviennent un an plus tard ou dix ans plus tard, selon le type d'études qu'ils font et de nécessité qu'ils ont. Donc, de la même façon, à d'autres échelles de temps, de la même façon pour les extraterrestres. Donc, ils sont virtuellement toujours là, même si toujours là, ça veut dire tous les dix ans ou tous les ans, que sais-je, virtuellement, ils sont toujours là. Donc, ça, c'est une des possibilités et peut-être, de mon point de vue, une des réalités pour certaines de ces espèces. Mais aussi, virtuellement, enfin, toujours là, ça veut aussi dire pas virtuellement, c'est-à-dire une fois tous les ans ou tous les dix ans, mais effectivement, là, c'est-à-dire avec des bases. Pas forcément toujours les mêmes individus, ça peut être une rotation, mais de notre point de vue, on n'en a rien à foutre des individus, parce que de toute façon, c'est toujours la même espèce. Donc, elle envoie une équipe de sang scientifique ou militaire ou que sais-je, d'un groupe de sang, et puis au bout d'un moment, elle le remplace par un autre groupe de sang ou que sais-je. Pour nous, ça ne change rien, ça fait quand même une présente, effectivement, véritablement physique, toujours là. Donc, il y a aussi ce genre de scénario. Donc, il peut y avoir, que ce soit une présence réelle ou une présence virtuelle, c'est-à-dire régulière, même si c'est espacé d'un certain temps, avec des enlèvements réguliers ou des interventions régulières, ça, c'est aussi dans ce que je dis, ce que j'appelle visite. Mais là, on voit bien que c'est plus simplement de la visite, là. Et puis, il y a d'autres scénarios encore beaucoup plus poussés qui sont des scénarios, je ne sais pas s'ils sont vrais, quel est le degré de véracité de ci ou ça, je ne fais que présenter des choses ici. C'est que, bien, que ce soit une présence virtuelle, c'est-à-dire qu'ils, régulièrement, ils sont là, régulièrement, ils ne sont pas là, ou que ce soit une présence effective, il y a une invasion ou un contrôle qui est fait de l'humanité, bien sûr, de façon totalement cachée, totalement indolore, totalement, enfin, indolore, invisible, voilà, par ces entités, avec des manipulations politiques, des manipulations économiques, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais avec des échanges de matériaux ou même d'humains. Oh, putain, d'ailleurs, dans la conférence d'hier, la toute dernière conférence de Stephen Greer, il y a un des témoignages, vraiment, il faudrait que, il faut que vous la regardiez, c'est en anglais, je suis désolé, j'ai la faim de tout traduire, putain, ça fait trois heures en même temps, et, mais, il y a un gars qui raconte, je ne rentre pas trop dans le détail, parce que la vidéo est beaucoup trop longue, mais il y a un gars qui raconte que, donc, lui, c'est simplement un militaire qui a envoyé, lui, son équipe pour une opération humanitaire en Indonésie, merde, c'est où ? On s'en fout, on s'en fout pas, mais vous le verrez par vous-même, et donc, il était à 100 000 lieux, lui, les ovnis, ce n'est pas du tout son sujet, ni quoi, ni qu'est-ce quoi, et il tombe face à ça, et cet ovni, c'est un ovni de fabrication humaine, ils sont désarmés et pointés par un groupe militaire qui n'a pas d'insigne, qui est habillé plutôt comme des mercenaires que plutôt que pour des militaires, même s'ils ont un équipement américain, je crois qu'ils parlent américain, etc., qu'ils sont américains, a priori, et qu'ils désarment ce groupe de soldats américains qui voient cet engin à quelques mètres au-dessus du sol, qui tournent en sens inverse des aiguilles d'une monde, d'une monde, et qu'ils sont en train de charger des trucs, et qu'ils sont en train de charger des armes, des armes conventionnelles humaines, voilà, et des containers, et le témoin qui parle hier, qui avait déjà parlé de par ailleurs, mais là, c'est la première fois qu'il parle publiquement face caméra, lui, il pensait, par rapport à l'institution géographique, etc., que dans ces containers, il y avait un trafic de drogue, et qu'en réalité, les engins spatiaux copiés sur les engins extraterrestres, donc la navette spatiale, enfin le vaisseau spatial qui est de fabrication humaine parce qu'il y a des rivets, parce que voilà, le mec peut dire à priori, c'est fabriqué par la main de l'homme, eh bien, ça sert au trafic de drogue, alors qu'il a appris depuis que ce n'étaient pas des hommes, et putain, je vais mettre à chier, je suis hypersensible, désolé, mais que c'étaient des humains à l'intérieur, des humains de ce pays-là, enfin, lui, il ne les a pas vus, mais c'est un de ses collègues, ou non, d'ailleurs, c'est quelqu'un qu'il ne connaît pas, mais un autre témoignage qui confirme ce que lui a vécu, mais qui dit, non, ce n'était pas de la drogue dans le conteneur, c'était des humains. Donc, est-ce que c'est vraiment une opération entièrement humaine ? Et lui, ce qu'il dit dans le témoignage d'hier, c'est qu'il y a peut-être des trafics de drogue, mais en tout cas, des trafics humains, de prostitution, ou que sais-je, d'accord ? Mais peut-être aussi qu'il y a, et c'est un des scénarios qui existe, qu'il y a une coalition entre humains mal intentionnés, donc, ce groupe au sein de l'armée américaine qui a fait sécession avec le reste du monde, et certaines entités extraterrestres, et peut-être, et là, c'est moi, c'est moi qui fais cette supposition, mais peut-être que ce trafic d'humains, c'est peut-être effectivement du trafic d'humains au bénéfice d'humains, c'est-à-dire pour la prostitution, ou peut-être pour faire des manipulations génétiques, ou je ne sais pas quoi, entre humains, d'accord ? Ou peut-être qu'une partie ou la totalité, en réalité, de ces humains est destinée à des civilisations extraterrestres pour X raisons, mais dans les deux cas de figure, c'est, je veux dire, c'est horrible, quoi, d'accord ? Et encore une fois, pourquoi je suis parti là-dedans, moi, je ne sais plus. Je ne sais plus où j'en suis, mais voilà, j'ai essayé de mettre en place, enfin, de mettre en place, de vous communiquer certaines choses qui m'apparaissent importantes. Faites votre recherche, ne soyez pas dans la croyance, prenez les informations, voyez si vous pouvez les recouper, posez-les sur une étagère mentale dans votre tête, voyez quelles vont être les révélations qui vont être faites, peut-être que certaines révélations vont faire écho à certaines choses que vous aurez entendues par ailleurs, par moi ou par d'autres personnes, ça ne veut pas nécessairement dire que parce que vous avez entendu par moi et par une autre source la même information qu'elle est vraie, ça donne un peu plus de poids et à chaque fois que vous entendez cette information recoupée, a priori, ça lui donne plus de poids, mais il est tout à fait possible qu'en réalité il y a une seule et même source de cette information et que moi je l'ai entendue d'une façon et que quelqu'un de l'autre l'a entendue d'une autre façon, alors que la source originelle est viciée et qu'il s'agit d'une intox dès le début qui se diffuse comme ça à travers la société et que donc puisqu'on l'entend de par ci et par là, ça doit être vrai, non, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, ce que je suis en train de vous dire c'est que c'est très difficile de savoir la réalité. Donc moi, la position que j'ai, c'est que a priori ceci se dessine parce que je l'ai entendu plusieurs fois de différentes sources, etc., de différentes façons, etc., et qu'apparemment ça se recoupe. Mais je reste sur une position d'a priori. A priori, la réalité c'est ça. Comme je vous ai dit, a priori, pour moi, la réalité c'est qu'il y a plusieurs civilisations extraterrestres et que parmi ces civilisations extraterrestres, il y en a qui sont hostiles. A priori, c'est ce qu'il me semble avoir compris. Mais c'est un a priori. Si demain, il y a des preuves qui viennent invalider cet a priori, je ne vais pas dire non, mais moi j'ai compris que c'était comme ça. Je dirais, bon, je m'étais gouré jusque là. Donc, il faut vraiment être toujours dans un a priori, un espèce de... un peu comme la science. Et encore, je ne sais pas si c'est une bonne façon de présenter ça parce que malheureusement, même dans la science, il y a des croyances. On pense que les croyances, c'est le domaine de la religion et que les scientifiques, c'est tout à fait matériel, rationnel, etc. Alors que ce n'est pas du tout le cas parce que que ce soit dans la religion ou dans la science, ça reste des humains avec leurs limites. OK ? Mes limites aussi. Je ne suis pas en train de dire. Moi, je n'ai pas de défaut. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que les bons scientifiques, a priori, donc, il y a des hypothèses. On teste ces hypothèses jusqu'à ce qu'elles donnent un certain niveau de validité ou un niveau de validité certain. La différence, c'est qu'un certain niveau, c'est qu'a priori, elle est valide. Un niveau certain, c'est que, bon, sur cette théorie, on est capable de développer des choses matérielles, voilà, de la rendre concrète, cette théorie. Donc là, c'est une validité certaine. Certaine, pourquoi ? Parce qu'elle semble fonctionner. Malgré tout, cette théorie peut être remise en question à un moment donné parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas encore compris et que, en fait, cette théorie, c'est qu'une partie de la réalité ou que, carrément, cette théorie qui, malgré qu'elle ait donné quelque chose de concret, eh bien, elle était, malgré tout, erronée ou en partie incomplète. D'accord ? Là, il y a, avec le lancement, enfin, le lancement, ça fait un moment maintenant qu'il est en opération, mais quand il s'appelle James Webb, le remplaçant de Hubble, de Hubble, le télescope spatial, il semble y avoir une remise en question des théories classiques du Big Bang et de la compréhension de l'univers. Je ne comprends absolument rien là-dedans, mais je vois des vidéos qui disent, oulala, ça commence à y avoir des questionnements au sein de la communauté scientifique par rapport aux observations que James Webb nous rend capables de faire maintenant. Donc voilà, a priori, ça fait des décennies qu'on pense que le Big Bang c'est la théorie qui tient et qui explique au moins à 90%, etc., alors que maintenant, peut-être qu'en fait le Big Bang, ce n'est pas la fin de l'histoire avec tout ça, tout ça. Donc, un bon scientifique dit, de mon point de vue, cette théorie est a priori valide jusqu'à invalidation ou jusqu'à nouvelles connaissances qui viennent compléter ou invalider cette théorie. Mais pour l'instant, on travaille, parce qu'il faut bien travailler sur quelque chose, d'accord ? Il faut bien se développer sur quelque chose. On ne va pas attendre de connaître toute l'intégralité parce que c'est impossible de la connaissance totale. Donc voilà. Donc il faut bien se baser sur quelque chose, même si ce quelque chose est incomplet, voire erroné. Donc de la même façon, à tous les niveaux et donc ici, au niveau des extraterrestres, a priori, c'est ce qui se dessinerait. Voyons voir si c'est validé ou si ça continue à être valide ou pas avec des nouvelles informations. Allez, j'en termine ici. C'est une vidéo très très longue et j'en termine par un appel. Je cherche des gens qui sont à la fois connaissants, j'ai envie de dire très connaissants du domaine, des cas en particulier, Bob Lazar, comment il s'appelle ? Ah, j'ai oublié son nom. Enfin, vraiment, de certains cas qui, de mon point de vue, sont valides. Quelqu'un de très connaissant sur le sujet et qui a des théories ou une réflexion. Les théories, ouais, il peut y avoir des théories parce que je pense que moi aussi, j'ai des théories et il me semble que j'en ai présenté quelques-unes. Mais je préfère parler de réflexion parce que théorie, peut-être on peut s'accrocher. Alors moi, mon idée, c'est que ça et si tu commences à challenger mon idée, on ne va pas être d'accord ou je ne sais pas quoi. Non, je cherche des gens qui ont peut-être des théories mais avec des théories ouvertes ou en tout cas un cheminement des réflexions et des questionnements. A priori, je pense aussi mais qu'est-ce que tu en penses ? Pour avoir une discussion profonde et utile. Donc, je cherche quelqu'un qui connaît le sujet profondément, qui a une réflexion là-dessus et qui est prêt à parler publiquement. Bon, si vous n'êtes pas a priori prêt à parler publiquement, vous pouvez quand même me contacter. On peut avoir une discussion entre nous simplement. Je suis intéressé aussi. Mais ultimement, je n'oblige personne. Les gens qui ont discuté avec moi savent très bien que s'ils ne veulent pas que ce soit public, ce n'est pas public. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ultimement, ce que je cherche, ce sont des gens qui sont OK pour parler face caméra. Alors, s'ils veulent cacher leur image et utiliser un pseudonyme, ça ne pose pas de problème. Bref, donner du matériel public, une conversation que je rendrai publique pour la bonne réflexion. Parce qu'ici, j'ai essayé de vous donner un maximum, enfin un maximum, par rapport à tout ce qu'il y a à savoir, je ne peux pas tout dire, mais en tout cas, un certain nombre d'éléments qui me semblent importants. Mais j'ai mes propres limites, j'ai mon propre raisonnement de mon point de vue et il me semblerait beaucoup plus intéressant si je pouvais discuter de ça avec une personne, voire deux personnes, voire plusieurs personnes. Bon, après, il ne faut pas qu'on soit trop nombreux pour que la conversation puisse se dérouler de façon assez... comme un ping-pong, assez rapide. je vois maximum quatre personnes, après ça peut tourner, mais voilà, au moins une personne, je pense que déjà une personne, ce sera difficile à trouver, mais si ça vous intéresse, que vous connaissez véritablement le sujet et que vous avez une certaine réflexion là-dessus, une réflexion que j'espère mature, pas dans la croyance, pas dans le spectaculaire, parce que le sujet est déjà spectaculaire, il n'y a pas besoin d'être plus spectaculaire que ça. Donc, voilà, si vous avez envie de discuter, contactez-moi et on peut essayer d'organiser une conversation là-dessus, peut-être d'abord privée et peut-être dans le futur public. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si c'est le cas. Comme d'habitude, exprimez-vous dans le respect et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, beau pays qui est à la ramasse encore une fois sur ce sujet parce que les informations viennent encore une fois des Etats-Unis et ça me fait chier parce que je pense que la France a une place particulière dans le monde, dans le développement de l'humanité, dans l'intellect humain, etc. et qu'il faudrait qu'on se bouge le cul, bordel de merde. Mais en tout cas, mon beau pays de France dont je cite le triptyque qui me semble très important non seulement pour la France mais pour l'humanité, liberté, égalité, fraternité. Vive la France et à la prochaine dans une autre vidéo.